bonjour après avoir chuté de nouveau le bitcoin rebondit légèrement à quoi faut-il s'attendre pour la suite c'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire alors dans la vidéo du jour on va complémenter bien entendu ce qu'on a vu hier donc très important pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier donc celle ci allez la voir c'est là où vraiment on fait un point de vue global de la situation aujourd'hui on va juste apporter un complément d'information et on fera également ça tout le reste de la semaine parce que on a énormément de choses à avoir vu que j'ai pas fait de vidéo pendant deux semaines et qui se passe quand même pas mal de choses donc sans plus tarder on va se diriger directement vers la cryptomap la cryptomap du jour elle est toujours assez rouge avec des chutes de moins 15 à moins 20% grosso modo on va pas compter usp et il ya que ap alors là on le voit pas mais voilà il nous fait un petit 31% mais mis à part ça c'est toujours le carnage sur les crypto crypto fire toujours à 12 comme hier donc vous savez entre 8 et 12 c'est les meilleures zones d'achat historiquement sur le crypto fire à chaque fois qu'on a eu des points bas des bottom que ce soit des bottom provisoire ou long terme le crypto fire se situer entre les 8 et les 12 quand la peur on se fait le plus ressentir en général c'est toujours le meilleur moment pour faire des achats ensuite vous savez que en général de temps en j'aime bien vous présenter quand je trouve une petite chaîne crypto intéressante donc voilà je vous présente aujourd'hui zap crypto c'est une chaîne assez récente elle a trois mois je crois concept assez original en gros il ya deux sortes de vidéos sur cette chaîne il ya la petite vidéo du matin qui dure en général entre 6 et 10 minutes c'est le rêvé crypto comme vous pouvez voir là donc avec un peu ce qu'est ce qui s'est passé la veille une petite analyse rapide c'est une femme qui présente les vidéos donc ça change un peu parce que à part karen pédoile on n'a pas énormément de femmes sur youtube dans la cryptosphère et je crois 99% d'hommes ou quelque chose comme ça donc fait toujours plaisir de se faire réveiller avec une voix féminine et le soir on a une vidéo beaucoup plus longue qui dure entre 20 et 40 minutes c'est le zap crypto c'est tout simplement le un petit zap de toutes les on va dire les parties les plus intéressantes en gros de chaque gros youtubeurs francophones donc en général vous avez entre 15 entre 10 et 20 petits passages petits extraits des plus gros youtubeurs français donc vous pouvez bien entendu retrouver tous les youtubeurs que vous connaissez donc le trône asher crypto future crypto matrix captain trading les rois du bitcoin etc etc il y en a vraiment un nombre très important donc voilà donc c'est une chaîne assez intéressante n'hésitez pas à les jeter un oeil à aller vous abonner vu qu'il y a encore très peu d'abonnés donc ça ça peut ça peut l'aider un peu n'hésitez pas à aller vous abonner voilà pour en place était la vidéo de ce soir et là vous avez tous les youtubeurs envoyé notamment slash coin vous pouvez voir asher tamikabaj crypto fanta crypto le trône et aujourd'hui on a même crypto talac pour la première fois donc allez-y n'évitez pas ça l'aidera un peu à développer la chaîne donc sans plus attendre on va passer directement sur le dollar le dollar qui ne faiblit pas il est toujours en train de monter donc c'est plutôt mauvais signe pour les crypto et les marchés traditionnels ils ne montrent pas vraiment de signes de faiblesse mise à part la légère divergence alors on va repasser sur le rsi les divergences que je vous ai montré hier un qui est toujours en activité encore validé mais toujours active on continue à monter et vous voyez que là il ya une divergence mais pour l'instant il n'y a pas de signe de faiblesse à part ça donc tant que dollars ne fait lui pas malheureusement fera pas s'attendre à de gros mouvements haussiers sur les crypto le s&p 500 donc déjà je passe un mensuel donc voilà j'ai essayé de récupérer mon graphique que j'ai perdu donc le graphique et le toit que j'avais mis plus d'une semaine à faire et que qui traînait depuis trois ans je sais pas hier trading vous me l'a effacé j'ai pas réussi à le récupérer tant pis j'ai refait un graphique à main levée rapidement alors pourquoi j'ai mis une semaine à le faire simplement parce que le graphique est très ancien oui il date de 1860 70 et quelques et que pour faire un bon décompte et le toit web j'ai dû faire le décompte en partant du mensuel et en descendant petit à petit dans les temps de frame jusqu'aux jusqu'aux quatre heures donc ça m'a pris énormément de temps donc j'ai pas m'amuser à tout le refaire bref j'ai essayé de retrouver au moins les grosses vagues vous voyez une deux trois quatre cinq mais nous ce qui nous intéresse plus particulièrement c'est le court terme donc voilà on est potentiellement dans une une deux trois quatre ça c'était ce que j'avais prévu depuis assez longtemps le top là j'avais prévu vous l'avez donné déjà il ya plusieurs mois sur la chaîne est également le bottom vous l'avez donné également donc ça c'est le bottom que moi j'avais trouvé par rapport à une marque à une vague 4 tout simplement parce qu'on avait une vague de faible on doit avoir une vague 4 forte donc aller rechercher les 0,5 les 0,618 de fibo est ce qu'on peut aller plus bas potentiellement oui mais là ça me paraît une bonne target en tout cas je pense que si oui on n'est plus très loin on a quelques dollars si on atteint ce niveau je pense qu'il y aura au moins un gros rebond pourquoi parce que c'est non seulement l'objectif 68 de la vague 4 mais voilà si par exemple je me suis planté dans mon décompte ou quoi et qu'on prend le plus bas ici de 2020 et consommer un fibo vous pouvez voir que ça correspond alors là mon fibo il doit être en log donc c'est pas bon voilà ça correspond tout simplement au 0,382 de fibo donc premier arrêt niveau très important donc je m'attends aux alentours des 3800 à au moins un rebond important et après peut-être qu'on sera plus bas comme je vous dis si je me suis trompé par exemple de mon décompte imaginons que on a par exemple fait quelque chose comme ça 3 est-ce que je vais réussir voilà 4 et que là on a fini on a fini la vague 5 du coup là on a fait une première vague et qui dit première vague dit vague 2 et bien entendu une vague 2 quant à elle peut aller beaucoup plus bas donc si je me suis planté et qu'on a fini cette vague en orange on pourrait ne pas s'arrêter au 0,382 j'attends quand même un rebond sur ces niveaux mais on pourrait aller rechercher bien entendu jusque ces niveaux là voilà donc la target d'une vague 2 donc en termes de chiffres ça nous donne les 3500 dollars jusqu'aux 3200 dollars et techniquement on n'est pas censé aller beaucoup plus bas ensuite luna luna pro luna parce que j'ai des abonnés qui m'ont qui m'ont fait des messages enfin hier bon aujourd'hui je crois qu'ils ont ils ont compris on est on a chuté ils me demandaient en gros quoi faire alors je sais que je suis plutôt un analyste assez compétent et que ça me dérange pas de vous donner des conseils surtout à ceux qui m'envoient des messages privés il y en a énormément sur twitter et je réponds à tout le monde donc n'hésitez pas donc je ne vous donne pas des conseils financiers en général vous donne des conseils d'amis mon point de vue tout ce que je ferais si j'étais à votre place etc etc je sais que c'est pas facile qu'on débute mais il ya des moments où malheureusement je suis analyste je suis trader je suis pas magicien et voilà il ya des moments où je peux rien faire pour vous voilà sur luna malheureusement j'aurais apprendu tous la même chose que je ne pouvais rien faire il y avait aucune solution miracle malheureusement donc voilà par contre ce que ce que la seule chose que je pouvais faire sur luna c'est tout simplement vous prévenir avant et vous avez été prévenu puisque on a analysé luna plusieurs fois sur la chaîne alors bien entendu j'ai jamais prévu un crash d'une telle ampleur personne pouvait le prévoir du moins pas à court terme bien entendu à cause de l'ust on pouvait supposer qu'un jour il pourrait y avoir des problèmes voilà vous pouvez pas prévoir un crash de cette ampleur mais en tout cas je vous avais prévu prévenu qu'il y aurait un gros crash tout simplement niveau graphique on avait fait 1 2 3 4 5 on était en haut d'une vague 5 je vous ai fait des vidéos sur luna assez récemment donc je crois qu'il y en a une qui date d'un mois voilà ici et l'autre un mois avant en gros en mars et en février donc la vidéo on va zoomer et on va enlever cette mèche affreuse voilà la vidéo du mois de février on était là je vous avais dit que en tant qu'investisseur fallait surtout pas acheter du luna tout simplement parce que on arrivait bientôt en fin de mouvement et qu'on aurait droit à une grosse correction en tant que trader par contre vous pouvez prendre une entrée ici voilà donc il y en a compris le trade c'était un bon petit trade pour avoir une dernière vague 5 tout simplement ensuite la vidéo d'après on était ici en peu près au niveau du double top et je vous avais dit que normalement on doit avoir encore une dernière vague parce qu'on avait 1 2 3 4 5 et que j'attendais une tout simplement dernière vague mais voilà même les traders c'était assez risqué parce qu'on pouvait très bien s'arrêter pas trop loin pour finir faire un double top mais que techniquement on devait monter encore un petit peu voilà et qu'il fallait penser à prendre vos profits à partir des 100 dollars on avait ensuite je vous avais donné une target autour des 120 dollars donc on l'atteint parfaitement ensuite il y avait d'autres targets 140 etc mais globalement je vous avais dit ne surtout pas acheter du luna au contraire c'est le moment de revendre parce qu'on allait avoir droit à une grosse correction grosse correction pourquoi parce qu'on aurait dû corriger 1 2 3 4 5 donc tout ce mouvement ensuite c'est simple prenez un fibo quand il ya un gros mouvement c'est avec on le met en log voilà je vous avais dit qu'on pourrait aller soit dans cette zone soit même jusqu'ici en le gain ça arrive sur les crypto voilà donc fallait surtout pas acheter du luna au contraire fallait prendre des profits donc techniquement si vous suivez mes vidéos vous êtes très peu à vous êtes fait piéger dans luna en normalement vous n'avez pas acheter dans cette zone là à part les petits traders pour ce mini trade ici et ce qui était déjà dans luna vous avez déjà dû prendre des profits ce qui s'entrait beaucoup plus tôt notamment là parce que plusieurs mois avant vous avez fait également une vidéo avec le point d'entrée là et techniquement vous avez pris au moins des gros profits et voilà même si vous vous restez un peu luna techniquement pour avoir des targets plus hautes vous auriez dû sortir bien entendu à la cassure de ce niveau la vague 4 parce que 1 2 3 4 5 une fois qu'on casse ce niveau ça veut dire que c'est fini et que la correction débute voilà donc je sais que souvent vous me demandez de faire des altcoins mais malheureusement les vidéos d'alcoins c'est les moins vues alors je crois que par exemple la vidéo de luna on va reprendre la vidéo la dernière vidéo voyez elle a fait 700 vues donc les alcool c'est très important d'aller voir les vidéos sur les alcool parce que non seulement sur les alcool c'est là où on peut faire les plus gros gains mais c'est également là on peut faire les plus grosses pertes voilà donc n'hésitez pas quand je fais des vidéos sur les alcool allez les regarder ça vous est évitera d'être coincé dans un mouvement comme ça alors que même si ça c'était pas prévisible quoi qu'il en soit on aurait eu droit à une grosse correction sur luna voilà d'ailleurs ça fait plaisir parce que hier je sais qu'il ya un abonné qui m'a envoyé un message et qui m'a dit que suite à ma justement ma dernière vidéo il était sorti aux alentours des 100 dollars voilà comment ça fait plaisir que ça ait servi au moins à une personne alors il y en a peut-être d'autres bien entendu mais ne serait-ce que moi si j'ai aidé une personne eh bien voilà je suis déjà satisfait le bitcoin donc alors là c'est le très court terme on est sur du 2 heures vous voyez qu'on a une traîne line baissière on a une ligne jaune ici c'est quoi la ligne jaune c'est tout simplement hop on va dézoomer le dernier les derniers plus bas envoyé donc c'était ici et les plus bas qu'on a eu l'été dernier donc on les a cassé ensuite là on a essayé de les reprendre on les a repris mais malheureusement on a encore été une fois stoppés par cette traîne line voilà donc il faudra surveiller ça attentivement si on arrive à rebondir et à casser la traîne line ça pourrait être un signal aussi alors là c'est plus pour des traders un bien entendu pareil là il ya une sorte de niveau voyez aussi également de résistance voilà donc hop si on casse la traîne line c'est un premier signal haussier et si on casse ce niveau on ira potentiellement plus alors vous savez que moi si on doit avoir un rebond je pense que on peut aller chercher aux alentours dans un premier temps des 36 cas tout simplement parce que c'était un niveau important vous voyez c'est là qu'on a décroché et donc du coup je voulais montrer hier moi je vais vous montrer rapidement on a tout simplement le gap du gap du cme futur de ce week-end voilà voyez on a ici on a un gros gap donc si on devait avoir un rebond et je dis bien si parce que ce n'est pas du tout une certitude ma première target serait aux alentours de ce gap alors on va repasser sur le graphique précédent voilà sinon bon ça ça veut pas s'enlever ça me gêne un peu on va faire alors c'est bon donc on a également une jolie divergence sur le rsi en deux heures vous voyez que là on fait clairement un plus bas et là on fait un plus haut d'où le petit rebond petit rebond on est quand même partie de 26000 jusqu'à quasiment 30000 c'est pratiquement 4000 dollars de rebond mais malheureusement vu la chute c'est que ça reste quand même un petit rebond donc est-ce que ça va nous donner un rebond plus fort bon bah on verra bien en tout cas ceux qui pensent qu'on va rebondir appartiennent ici et qu'on va pas faire de plus bas donc potentiellement vous savez comment on fait bon là c'est plus pour les traders encore hop ici voilà donc là on est sur les 0,5 si on vient sur les 0,618 peut-être on peut tenter un petit très dossier mais voilà faut quand même rester prudent alors on a peut-être également hop si on vient juste de voir ça maintenant hop vous voyez on a peut-être alors est-ce que je vais le trouver ouais je vais pas le trouver bon bref je vais vous montrer on a peut-être une épaule tête épaule inversée pourquoi pas donc bien entendu pour l'instant c'est que potentiel il nous manque encore l'épaule droite ça veut dire que là il faudrait qu'on remonte jusqu'ici et ensuite pour valider qu'on casse pour valider cette potentielle petite épaule tête épaule inversée voilà comme toujours c'est une figure chartiste je suis pas extrêmement fan des figures chartiste mais sur les petits timeframes vu que c'est quand même moins regardé elle marche quand même plus souvent que sur les gros timeframes donc pourquoi pas voilà comme je vous l'ai dit à 100 en plus tout à l'heure si on casse ce niveau c'est potentiellement un rebond donc ça nous validera une petite tête épaule inversée donc pourquoi pas jouer ça pour les traders sinon en daily weekly on va s'enlever le fibo voilà donc on a du coup comme tu le vois enfin cassé les le bas du canal donc la prise de liquidité donc dont on parle depuis plus d'un an et demi donc comme je vous disais hier je vous résume il ya plusieurs scénarios possibles donc soit on vient prendre la liquidité ici donc hop on va se remettre un niveau appuyer donc il ya la liquidité qui traîne en dessous il ya tous les stops de ceux qui sont rentrés plus ou moins alors soit en bas soit là dedans soit là dedans soit là dedans vu que ce niveau c'était le gros niveau support il ya d'avoir pas mal de stops qui traînent ici donc il y avait la liquidité à prendre ici qui traînait depuis plus d'un an elle traîne depuis janvier 2021 donc depuis un an et demi donc c'était quasiment par les probabilités qu'on aille rechercher cette liquidité était quand même très forte donc aïe on est dedans on est en train de prendre cette liquidité donc premier scénario on prend la liquidité et ensuite to the moon c'est pas le scénario que moi je privilégie tout simplement parce que je pense que beaucoup de monde cherche des achats ici et en général quand tout le monde regarde un niveau tout le monde le regarde ce niveau de liquidité tout le monde attendait cette prise de liquidité donc on ferait gagner à beaucoup trop de monde donc c'est un scénario mais c'est pas celui que j'envisage le plus ensuite deuxième scénario et bien tout simplement on piège tous ceux qui achètent ici pour aller plus bas et dernier scénario on prend la liquidité on rebondit tout le monde pense que aïe c'est bon on bat to the moon et c'est juste un rebond et ensuite on a une dernière vague baissière tout simplement ça c'est les trois scénarios possibles le rebond où peut-il aller bah je vous ai dit à ma première target c'est les 36000 et ensuite la target on a tout simplement vous voyez ce niveau c'est la médiane du canal médiane extrêmement importante voyez café résistance ici support résistance support bon bref etc etc elle se cumulerait peut-être en plus avec vous voyez le le bas de l'ancien bear flag voilà si on remonte comme ça hop ici on aurait une confluence on aurait non seulement la la médiane le l'ancien support du bear flag et également rappelez vous on aurait hop alors est ce que je suis en log ou non log ok c'est bien ce que je pensais on aurait la zone de rechargement de shirt d'ailleurs elle est mal placée du coup hop voilà c'est bien du dernier mouvement baissier tout simplement voilà donc gros zone de confluence ici donc première target pour un rebond environ les 36000 deuxième ici donc il faudra être très prudent dans ces deux niveaux si bien entendu si on a un rebond ensuite graphique long terme toujours un nouveau vous connaissez je vais quand même vous représenter très rapidement s'il ya des nouveaux sur la chaîne on a des petites boîtes des petits rectangles verts c'est tout simplement tous les bottom qu'on a eu sur le bitcoin que ce soit en 2011 en 2015 en 2018 et potentiellement celui-ci également alors je n'ai pas tracé comme ça à main levée en pour encadrer les bottom c'est tout simplement des retracements fibo en logarithmiques c'est des retracements fibo 0,2360382 en logarithmiques je vous montre un exemple mais c'est partout pareil voyez hop 0,236 je vous mets un peu pour vous voyez mieux 0,2360382 donc là vu que j'ai tracé à l'arrache à l'arrache ça correspond pas tout à fait mais voilà c'est 0,2360382 et j'ai fait tout simplement pareil pour chaque bullrun et à chaque fois ça nous donne plutôt une zone assez pertinente alors soit on va rechercher le bas de la zone donc les 0,382 comme ici ou comme ici ou soit on va rechercher vous voyez à peu près dans le milieu donc ici on avait rebondi là on avait eu un rebond comme ça arrive souvent en soit envoyé ici par exemple on a rebondi 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 pour finalement casser ça on l'avait vu des mois et des mois à l'avance que il fallait s'attendre à un rebond mais que le passé en tout cas nous disait qu'on allait certainement casser ce niveau les 0,23606 on n'a jamais trouvé de bottom de bear market sur les 0,23606 à chaque fois on les a cassé donc comme je vous avais dit peut-être que ce coup-ci ça tiendra tout simplement parce que le bitcoin est censé perdre de la volatilité et avoir des corrections de moins en moins importantes mais si on s'en tient qu'aux probabilités il y a plus de probabilités qu'on casse et qu'on ait trouvé un bottom soit quelque part là dedans soit sur les 0,382 ou vers les 21000 dollars en plus les euros les 21000 dollars on a également le bas du canal vous voyez donc il y en a un gros canal avec en bas un niveau bleu qui a fait des deux derniers bottom ici et ici et on a également vous savez la moyenne mobile je vais pas vous la remontrer mais voilà vous la connaissez la moyenne mobile 200 en weekly qui est à peu près également au niveau des 21 22000 dollars donc niveau de forte confluence alors on pourrait pourquoi pas faire une petite mèche en dessous mais vous voyez en tout cas ça s'est jamais produit du moins par le passé ensuite niveau du rsi donc le rsi j'ai mis un petit rectangle vert c'est tout simplement vous voyez tous les bottom bottom le bottom le bottom et le bottom voilà donc tous les bottom de marché sont venus chercher cette zone sur cette zone zone basse sur le rsi et encore une fois voyez qu'on est on est en plein dedans donc bien évidemment on peut encore jeter un peu pour aller chercher le bas de la zone donc encore un petit peu de de champ libre pour aller un peu plus bas mais quoi qu'il en soit si vous achetez à chaque fois qu'on est dans cette zone et bien vous serez gagnant sur du moyen long terme voilà donc encore une fois pour compléter la vidéo d'hier vous voyez bien qu'on n'est pas dans un niveau de vente mais qu'on est dans un clairement dans un niveau d'achat si vous voulez vendre c'est tout simplement voilà au dessus de cette zone là ici vous pouvez vendre là vous pouvez vendre la vous pouvez vendre vous pouvez vendre vous pouvez vendre vous pouvez vendre là vous achetez là vous achetez vous achetez vous achetez là vous achetez voilà et le mieux pour acheter c'est en décès là vous achetez un peu chaque jour un peu chaque semaine un peu chaque mois comme vous voulez le marché des crypto c'est très rapide donc si vous achetez chaque mois vous n'aurez pas beaucoup de paliers je vous conseille plus d'acheter un petit peu chaque semaine ou d'acheter des niveaux de prix on est autour des trente mille vous achetez autour alors par exemple on m'a demandé moi comment je faisais justement mon décès donc moi c'est très simple moi j'aime pas me prendre la tête il ya quelques jours encore j'avais 60% en stable coin et 40% en crypto crypto uniquement de du bitcoin de l'ethereum et du bnb parce que toutes les autres crypto je m'en suis débarrassé il ya plusieurs semaines ou plusieurs mois j'ai un peu le solana aussi mais ça c'est spécial c'est c'est grâce à stephen j'en ai pas beaucoup j'en ai qu'une vingtaine de solana mais globalement voilà les seuls crypto que moi je garde sur de long terme c'est du bnb de lth et du bitcoin bien entendu donc il ya quelques jours j'avais 60% en stable et quand on est venu justement autour des trente mille dollars j'ai tout simplement acheté 10% donc réparti 5% de bitcoin et de 2,5 et 2,5 de bnb et de th voilà si on va à 25000 je remettrai 10% si on va à 20 mille je remettrai 10% alors c'est pas des chiffres pile quand je dis 20 mille ça peut être 22000 c'est que ma target c'est 21 22000 donc voilà dans ce niveau là je remettrai encore 10% et si on doit aller à 15000 parce que vous savez que encore encore autour des 14000 il ya une target je remettrai 10% et vous allez me dire qu'il reste encore 10% est ce qu'on peut aller plus bas je ne pense pas les 10% si vraiment on va à 15000 qui me reste ce sera pour tout simplement racheter des alcoins mais sur confirmation haussière parce que je décès à le bitcoin le th et le bnb mais je décès à aucun autre à code moi pour entrer dans les alcoins j'attends des confirmations haussières voilà parce que les alcoins peuvent prendre énormément de valeur il y en a même ils peuvent disparaître dans ce bear market là il ya énormément d'alcoins qu'ont soit disparu ou soit qu'on jamais retrouvé leurs potes mais 1 1 même qu'en all time aïe qu'on est venu ici ou 5 cent mille dollars sur bitcoin il ya bien entendu des alcoins qui ont fait des nouveaux plus hauts mais y en a qui sont jamais atteint leur prix de janvier 2018 donc moi je ne fais pas d'essayer sur les alcoins j'attends des confirmations haussières pour commencer à rentrer dans les alcoins donc si on devait aller aux 15000 dollars voilà j'aurai 10% à mettre sur les alcoins à prix très très bas du coup parce que si le bitcoin va à 15000 vous pouvez bien vous imaginer la gueule des alcoins si on s'arrête avant et ben j'aurai un peu plus pour mettre sur les alcoins parce qu'ils seront un peu plus cher tout simplement donc si on s'arrête à 20 000 dollars j'aurai 20% à mettre dans les alcoins etc etc voilà là c'est ma stratégie sinon également on a une petite ligne rouge vous voyez une petite ligne rouge alors je crois que c'est une ligne en trois jours et alors pourquoi j'ai le bitcoin post-production qui s'est mis en oeuvre aucune idée on va s'enlever ça et le récit donc je disais hop voilà c'est une ligne j'ai rajouté en trois jours pourquoi parce que je la trouve assez pertinente vous voyez là alors j'ai mis en linéaire pour avoir pour enlever tous les bruits là voyez on vient pile dessus là on vient dessus on passe légèrement dessus ensuite support 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 encore une fois support là bon mais un crash du co vide une petite mèche en dessous mais ensuite vous voyez support support donc voilà là on est pile dessus donc pourquoi pas pourquoi pas trouver un un bottom ici ou avec une petite mèche en dessous mais globalement dans cette zone on est au milieu de la zone verte comme on l'était ici ou comme on l'était avant donc voilà on a potentiellement un niveau de bottom ici alors ça reste en trois jours donc ça veut dire que demain après demain on pourrait baisser avoir une mèche et ensuite remonter rapidement et vu que c'est en linéaire ça prend pas en compte les mèches on n'aurait même pas cassé ce niveau voilà mais globalement dans cette zone là on pourrait voir du soutien si jamais on casse ce niveau et bien je m'attends tout simplement aller rechercher le bas du canal donc aux alentours probablement des 22000 dollars ensuite dans le même genre d'idée c'est en mensuel donc en mensuel on a une ligne voyez qui a fait support ici là on l'a cassé et ensuite elle a fait résistance résistance mais c'était une résistance bien entendu ascendante on avait déjà trouvé les bottom des marchés une fois qu'on l'a cassé hop rebondi et accélération haussière voyez rebond accélération haussière ici on est venu faire un gros bon là on vient un peu en dessous une fois qu'on repasse au dessus premier rebond deuxième rebond et accélération haussière voilà donc on pourrait faire comme précédemment ça veut dire peu importe le temps on peut passer dessus alors on peut soit directement réintégrer ensuite prendre appui dessus et avoir une accélération haussière soit traîner un peu en dessous ici et au final monter plus tard et une fois qu'on devrait passer à avoir une grosse accélération haussière comme précédemment donc ligne à surveiller qui peut être bien entendu intéressante on va repasser sur le graphique précédent et on va aller voir quelques indicateurs donc déjà voilà je sais que vous en avez entendu parler sûrement pas mal ces temps-ci de la fameuse 3d descross alors moi j'aime bien être pointilleux donc ce n'est pas une descross parce que les descross il n'y en a qu'une c'est en délit donc moi j'appelle ça une beriche crosse tout simplement on va s'enlever le graphique pour y voir plus clair voilà on va se remettre en bougie hop voyez alors la descross c'est quoi vous savez que la vraie descross c'est en délit le croisement de la mma 50 qui croise à la baisse la mma 200 donc en trois jours la descross en trois jours entre guillemets la beriche crosse c'est la même chose avec les mêmes moyennes mobiles donc pourquoi on en parle tout simplement parce que là dans le passé en général ça a amené des forts mouvements baissiers le problème c'est que dans le passé et bien on n'a que deux fois où ça s'est produit parce que vous voyez que la mma 200 est pas assez vieille pour avoir fait le premier boule run donc on va sur sur simplement aller voir ce qui s'est passé par le passé donc la 2014 2015 on a on va même zoomer 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 pour être bien précis on a la descross ici sur cette bougie voilà et ensuite on a légèrement consolidé et ensuite on a eu une grosse chute donc si on prend la chute grosso modo voilà on a chuté de environ 48% hop ensuite on a eu la même chose en 2018 en novembre 2018 pareil on va zoomer c'était sur cette bougie et ensuite vous pouvez voir qu'on a chuté on va prendre par ici de 45% voilà donc c'est pour ça que tout le monde en parle parce qu'on s'attend à peut-être reproduire le même événement donc elle a pas encore eu lieu mais ça ne serait tardé donc grosso modo on va prendre juste le point où on est aujourd'hui si on devait avoir une chute ne serait-ce que de 40% ça nous mènerait à 16000 dollars et si on devait même avoir un peu plus vous voyez on peut très bien aller chercher les 14000 dollars vous savez que c'est une target potentiel alors est-ce que ça va se produire pour moi de 2,2,2 contre exemple c'est pas suffisant pour en faire une règle malheureusement alors toute façon on sait que ça peut chuter on sait qu'il ya des targets aux 22000 ou 24000 dollars également parce qu'il ya un gap est également ou 14000 dollars et 18000 dollars aussi un également un gap mais voilà donc deux fois c'est pas suffisant pour nous dire que voilà ça va forcément se produire la même façon surtout que alors bien que ça ressemble quand même pas mal à 2018 vous voyez qu'en 2018 quand ça s'est produit on avait déjà chuté on avait cassé le gros niveau de support et siens d'ailleurs dans les vidéos des semaines passées vous avez fait remarquer que la situation actuelle ressemblait fortement à 2018 c'est à dire qu'on a un gros support 6000 dollars ont fait des rebonds dessus on le tient pendant extrêmement longtemps et au final on le casse donc voilà pareil là on avait un gros un gros niveau de support aux alentours des 30000 dollars on rebondit plein de fois dessus et au final qu'on le casse et qu'on casse ce niveau c'est à peu près là où on va se situer la fameuse des crocs donc voilà est ce que ça va se produire ou pas bon bah ça seul l'avenir nous le dira mais en tout cas voilà deux fois c'est pas suffisant pour affirmer qu'il ya de très grosses probabilités pour qu'on ait la même chose mais faut quand même être préparé à ce scénario bien évidemment on va rester dans les moyennes mobiles et on va passer en mensuel et la moyenne mobile 200 on n'en a pas besoin donc on avait déjà parlé plusieurs fois donc en mensuel l'aema 21 une des moyennes mobiles les plus importantes la moyenne mobile 50 ensuite les autres restent inutiles parce qu'il n'y a pas assez d'historique donc on avait vu par le passé donc bien évidemment qu'en bull run on maintient cette ema 21 quand la casse c'est plutôt mauvais signe et qu'est ce qui se passe quand la casse on vient tout simplement rechercher la moyenne mobile 50 on peut avoir une très légère mèche en dessous envoyé mais en général ça marque le bottom pareil 2018 on la tient on la tient on la tient on la tient on la casse on vient rechercher la moyenne mobile 50 ici pareil on vient dessus on la casse on vient rechercher la moyenne mobile 50 là on était dessus c'est pour ça que je vous ai dit ici il faut être très prudent parce que le passé nous dit que malheureusement cette moyenne mobile en général quand on la travaille et tient pas et on vient rechercher la moyenne mobile 50 donc la moyenne mobile 50 encore une fois elle est aux alentours de 21000 dollars voilà donc pro d'après les probabilités il ya quand même des chances qu'on ait rejoindre une nouvelle fois cette moyenne mobile 50 et pourquoi pas même faire un petit tour en dessous une petite mèche c'est toujours possible donc on va quand même aller regarder la taille des mèches donc là on a dû 26% là on a dû 20 25% globalement voilà on pourrait chuter de 20 25% en dessous de ce niveau donc ça veut dire hop 20% ça nous met à 16 17 mille dollars et 25% à 15 mille dollars voilà on n'est pas obligé on peut s'arrêter pile dessus mais faut savoir aussi qu'on pourrait faire une mèche notamment pour aller rechercher autour des 15 mille dollars 14 mille dollars même le gros niveau mensuel je vous rappelle c'est le gros niveau mensuel parce que c'est les clôtures de bougies du dernier bull run est également envoyé le niveau ici qu'on a été retesté donc niveau extrêmement important pour moi on n'est pas censé aller en dessous mais on pourrait quand même aller le retester c'est toujours une possibilité c'est pas mon scénario principal donc c'est avec moi en cas de gros chutes moi je pense que les 21 22 mille dollars tiendront du moins en clôture au moins weekly mais voilà pourquoi pas une petite mèche ainsi vraiment il ya un vent de panique pour aller rechercher les 14 15 14 mille dollars ce n'est pas à exclure plus bas par contre voilà ce serait quand même ce serait assez inquiétant je dirais ça casserait un peu la structure du bitcoin ensuite on va continuer tout simplement dans les indicateurs donc rappelez vous ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé tout simplement parce que lui nous sert une fois tous les quatre ans c'est l'indicateur qui nous donne les tops des boules rennes quand la verte la ligne verte croise c'est le pct la ligne rouge vous voyez hop ça nous donne quasiment le top ici hop le top pile poil ici le top pile poil et encore une fois ici le top tout pile poil voilà donc encore une fois ici on a fait certes un plus haut mais le vrai top c'était ici et on est bien en bear market depuis ce niveau depuis que le dollar a trouvé son bottom ici même vous voyez au mois d'avril mai le bitcoin est entré en bear market que ça déplaise à tous ceux qui pensent qu'on est toujours en bull run on est bien dans un bear market un bear market qui prend des allures différentes des anciens mais bear market le bote le top était bien ici et vous voyez que ici on n'est pas du tout dans une zone de top on est dans ça correspond environ à cette zone là oui on a eu un gros rebond oui on a fait un nouveau plus haut mais tout simplement parce que on a fait une flat ça vous savez si vous suivez ma chaîne alors flat qui soit soit fini là soit qui va se finir plus tard ça on en discutera un autre jour quand on verra les scénarios et le 2e mais voilà on est en bear market depuis le mois d'avril 2021 donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je vous avais dire parce que du coup ça veut dire que ça fait déjà plus d'un an qu'on est en bear market et en général il se passe quoi un an après le début d'un bear market voyez le top en décembre un an après eh bien on a le bottom donc voilà on a on est en avril mai 2021 donc techniquement on pourrait avoir le bottom ou premier bottom vous voyez des fois on a double bottom ici pareil oui on a double bottom mais grosso modo oui on a fait un top vers le mois de décembre 2013 et et décembre 2014 pratiquement enfin janvier 2015 à un mois après donc un an plus tard on a fait le bottom ensuite on a fait un double bottom mais voilà on n'est pas allé plus bas donc techniquement on pourrait trouver ce mois-ci le bottom du bear market tout simplement parce que ça fait déjà un an qu'on est dedans voilà après bien entendu on va pas forcément aller tout le monde on pourrait avoir un rebond et revenir même tester cette zone un double bottom ou avoir une grosse consolidation en général le cycle du bitcoin c'est comme ça on a un an de forte hausse ensuite un an de vraiment bear ça veut dire une grosse chute ensuite un ou deux ans de consolidation et ensuite hop ça repart à la hausse voilà donc moi je m'inquiète pas trop je pense que voilà on est proche d'un point bas et que effectivement on va peut-être avoir une année où on va pas aller beaucoup plus haut soit de rebond soit de consolidation et ensuite on pourra repartir dans une nouvelle grosse vague haussière ensuite qu'est ce que je voulais vous montrer super train donc voilà super train comme on avait vu il a parfaitement joué son rôle ici il nous avertit de la chute aux alentours des 50 et quelques mille dollars là quand on est venu aux 48 mille dollars rappelez-vous hop il nous a donné parfaitement c'est lui d'ailleurs entre autres avec la ma 200 délit qui a stoppé le prix donc fallait être extrêmement prudent sur ces niveaux là rejet et on repart à la baisse voilà donc tout simplement surveillera ça parce que quand ça repassera dans le verre voyez qu'en général qu'on repasse dans le verre on a des grosses tendances haussières alors il peut y avoir des défauts signaux ça arrive mais en général il est quand même plutôt pertinent envoyé un verre ça monte rouge ça descend vers ça monte rouge ça descend donc le jour où ça repassera dans le verre voilà ça pourrait être également un bon signal pour la reprise du marché aussi également qu'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui alors ça rien qu'on aille voir le tout ce qui est ichimoku et macd etc c'est comme vous le savez extrêmement berriche c'est berriche depuis plusieurs semaines donc on n'aura pas de signal haussier pour le moment pour regarder les signal haussiers sur les indicateurs il faudra descendre dans les plus petits time frame jusqu'en daily pour avoir les premiers signaux mais pour l'instant tout est extrêmement berriche que ce soit ichimoku et macd donc ça va pas nous servir à grand chose d'aller les voir pour le moment voilà le bitcoin cost oscillateur c'est tout simplement le coût du bitcoin donc le coût moyen de production d'un bitcoin donc la zone basse on a le coût brut on va dire donc c'est le coup juste de l'électricité et la zone haute c'est tout simplement le coût total de la production d'un bitcoin et comme vous pouvez le voir alors est-ce qu'en weekly ça va changer quelque chose ouais en weekly on l'aura pas donc on va rester en délit on va s'enlever les racis pour mieux voir donc voilà en général le bitcoin il vient faire tout simplement ses bottom dans justement ce canal donc dans son coût de production et rarement pas même quasiment jamais à part là voyez au co vide on a une petite mèche en dessous mais il vient jamais plus bas et clôture jamais en dessous ce niveau tout simplement parce que ça n'a pas le sens parce que c'est le prix réel du bitcoin quand on arrive dans cette zone les mineurs ils vendent plus parce que sinon ils vont vendre tout simplement à perte et donc ils arrêtent de vendre donc qui dit mineurs arrête de vendre dit bitcoin qui n'arrive plus de nouveaux bitcoin n'arrive plus en circulation et du coup ça augmente forcément la demande puisque l'offre diminue et en général c'est là qu'on a des bottom de marché donc aïe et c'est fait on est dedans donc bien entendu on peut descendre plus bas on pourrait descendre encore une fois voyez que le bas il est aux alentours des vingt mille dollars donc ça confirme encore aux alentours des vingt vingt deux mille dollars c'est une target assez pertinente on n'est pas obligé d'y aller on pourrait s'arrêter quelque part au milieu mais il ya très peu de chances qu'on aille beaucoup plus bas du moins pas avec des clôtures on pourra avoir une petite mèche comme ici comme je vais dire pour aller pourquoi pas rechercher les 18 ou 14 15 mille dollars mais globalement voilà dès qu'on est là dedans c'est les meilleurs moments pour acheter du bitcoin pour du long terme ensuite qu'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui hop hier on a vu la courbe logarithmique donc aujourd'hui on va voir l'autre celle basée sur les fibonacci est ce qu'on peut voir tout simplement parce qu'on peut voir ce qu'on avait déjà vu un depuis plusieurs semaines sur les analyses c'est que les bottom en général se font sous la ligne la plus basse donc sous la ligne verte et c'est les meilleurs moments pour tout simplement accumuler du bitcoin donc ici accumuler aux alentours des trois dollars ensuite on avait tout simplement ici oui on pouvait accumuler de 300 jusqu'eux 170 dollars donc toute cette période et ensuite on avait également en 2018 ici on pouvait accumuler des 6000 aux 3000 dollars également crash du co vide on pouvait accumuler des 6000 aux 3000 dollars et eh bien voilà on est dessous donc voilà c'est pour ça que nous on s'attendait plus à une chute notamment comme on a vu en début de vidéo à cause du niveau 0,236 qui n'avait jamais tenu par le passé c'est pareil en bear market cette ligne n'avait jamais tenu on était toujours parti chercher en dessous pour faire les bottom de marché donc on y est un meilleur moment pour faire des achats tant qu'on est sous cette ligne verte et bien entendu le jour où on repassera au dessus en général c'est plutôt un signal aussi intéressant donc on va regarder voyez on est dessous on est dessous hop on repasse au dessus et voilà ensuite on a un nouveau bull run pareil là on est dessous on est dessous on repasse au dessus on a une grosse poussée haussière hop là bon on est venu faire un petit pull back avec une petite mèche mais vous voyez que ça tient et ensuite on a un nouveau bull run là pareil on passe en dessous une fois qu'on passe au dessus on a une nouvelle hausse et l'appareil on repasse au dessus et on a encore une fois une nouvelle hausse donc à partir du moment où on commencera à avoir des clôtures au dessus des 31 32 mille dollars il faudra s'attendre à une nouvelle hausse alors attention attention pour que ça marche il faut quand même qu'il ya un peu de temps qui passe si on devait repasser maintenant du coup ce serait plutôt j'appellerai plutôt ça un fake out donc ça nous enclencherait pas forcément un rebond immédiat ça pourrait être un fake out pour repartir à la baisse il faut vraiment quand même qu'on y passe un petit peu de temps pour que la location haussière soit valide vous voyez quand même là on y passe quand même octobre 2011 jusqu'à décembre 2011 donc deux mois voilà deux mois en dessous et voilà donc du coup qu'on repasse au dessus c'est on va dire valide pareil ici on y a passé énormément de temps ici on y a passé de septembre 2014 jusqu'au juin 2015 donc plusieurs mois également ici on y est passé de novembre 2018 jusqu'à avril 2019 donc encore plusieurs mois donc voilà donc là alors ici c'est vraiment c'est exceptionnel parce que c'était le crash s'est passé vraiment très vite donc on n'y avait passé que on n'y a passé qu'une semaine mais voilà on n'est pas dans les mêmes conditions alors vous allez me dire oui avec la guerre luna l'histoire luna etc on est peut-être justement dans les mêmes circonstances qu'ici mais je resterai prudent voilà si on la réintègre vraiment directement possible que ça nous fasse un v bottom comme ici vous savez que sur le bitcoin des v bottom sont sur l'ensemble des actifs les v bottom sont plutôt rares donc voilà bon je serai quand même très prudent si on devait y repasser immédiatement par contre si on reste en dessous qu'on va plus bas qu'on traîne machin voilà le jour on repassera au dessus voilà je pense que ce sera un gros signal aussi et pour finir pour aujourd'hui alors pas le volume profile peut-être volume aussi hop le volume je voulais vous parler du volume on va le voir en trois jours je crois que ça se voit bien en trois jours voilà on a un gros pic de volume donc ça peut être le début de la capitulation vous voyez ici capitulation grosse mèche ici capitulation gros volume ici capitulation gros volume et voyez que ici on n'avait vraiment pas de volume c'est pour ça que je vous dis là c'est pas vraiment c'est vraiment pas un top de marché on n'a pas eu on n'a pas eu de c'est ces plats c'est monté mais sans aucun volume et on est monté en trois temps un trois temps vous savez très bien que c'est un mouvement correctif un mouvement impulsif se fait en 5 ans là c'est vraiment trois temps c'est tout simplement parce que c'est une flat on a fait 1 2 3 1 2 3 et là on doit avoir 1 2 3 4 5 alors est ce qu'on a déjà fait 1 2 3 4 5 la flat se finit là et du coup on est dans une structure plus importante où est ce qu'on a fait 1 2 3 il faut s'attendre à un rebond 4 et 5 donc ça on verra ça comme j'ai dit dans l'analyse des bacs d'Eliott sûrement cette semaine donc quoi qu'il en soit on a un gros volume donc mèche de capitulation en général les bullruns ils commencent justement après une grosse capitulation de ce genre donc c'est plutôt positif d'avoir beaucoup de volume vendeur c'est à dire beaucoup de gens capitulent beaucoup de gens vendent bien entendu pendant ce temps là il y en a d'autres forcément cachette qui dit qu'il y en a qui vendent d'autres cachettes moi je suis du côté bien entendu des acheteurs quand tout le monde vend voilà et quand tout le monde achète moi j'ai plutôt du côté des vendeurs donc voilà grosse mèche dans le volume vous voyez en général quand on fait ce genre de truc ça nous donne les débuts et les fins alors c'est juste une mèche en général il peut y avoir plusieurs mèches vous voyez là on a une grosse mèche et voilà début fin du vous voyez début fin etc donc voilà la début fin et là début potentiellement mais on peut avoir quelques jours voire quelques semaines de gros volumes avant que ça reparte bien entendu et entre temps il y aura probablement une consolidation donc pour finir et on va finir aujourd'hui et on verra le reste des indicateurs bien entendu cette semaine voilà nvt et adx ndi donc nvt vous savez quand on passe sous la ligne jaune c'est un premier avertissement quand on a la nuit le niveau bleu c'est la confirmation donc voilà ici on avait on avait l'avertissement aux alentours des 42000 dollars ensuite pullback ça a bloqué on n'a pas réussi à passer au dessus et on a eu la confirmation en bleu aux alentours des 37000 dollars donc voilà pareil maintenant faut attendre que ça repasse dans le rouge pour espérer avoir des confirmations haussières comme à chaque fois sur le on devrait voir tout clair voilà sur le adx ndi alors lui il a été un peu plus malin on n'était pas assez b riche ici voilà au 57000 dollars oui en fait on est b riche tout simplement que la ligne rouge passe au dessus de la ligne verte ici on a eu un très 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 léger fait cas out comme vous pouvez voir il ya eu un très léger croisement mais on n'a pas on n'a pas décollé la ligne verte n'a pas réussi à l'ajuste elle s'est cumulé à la ligne rouge donc quand on est venu tater ici on n'a pas réussi vraiment en sortir donc on n'a pas eu la validation de la cassure haussière et voilà du coup c'est reparti directement sur la mèche d'après en dessous donc voilà ici il ya eu une autre confirmation haussière baissière aux alentours des 44000 dollars voilà donc on surveillera ça attentivement il est en général très pertinent le adx ndi donc quand on aura un nouveau croisement en weekly on peut le voir sur les plus petites tables frais mais il ya beaucoup plus d'erreurs donc en weekly qu'on aura à un nouveau un croisement on peut aller voir un gros les gros croisements voyez ici on a un croisement donc ça va pas de vous donner les bonnes les bottom exact mais ça vous donne des confirmations de tendance haussière ici on a un croisement voyez après vous pouvez profiter profiter bien entendu ici on a un croisement donc voilà donc ça peut être un indicateur également intéressant en outlis pour avoir les confirmations haussière voilà je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui on continuera bien entendu demain à la fin de la semaine je pense que je réserverai un jour pour les plans et le web pour faire une petite mise au point sur les tous les différents plans et le web et sinon on continuera à voir les quelques indicateurs qui nous manquent voir aussi ce qui se passe peut-être dans les plus petits time frame voir s'il n'y a pas des indices de bottom de continuation baissière etc etc on va pas forcément faire d'alcoigne parce que ça sert à rien et aussi et aussi hop playlist alors pour ceux qui sont fait piéger un qui ont absolument pas pris de profit sur les tops de marché et qui suivent ma chaîne il n'y a pas trop d'excuses parce qu'il ya un dossier dossier sur la fin du bull run et dans ce dossier je vous donne une dizaine d'indicateurs qui vous donne justement le top de marché et bien entendu tous ces indicateurs sans réception alors quand je dis tous les indicateurs je parle des indicateurs graphiques parce que dans les vidéos je présente également des indicateurs on chaine mais du moins tous les indicateurs graphiques vous ont donné les deux tops de marché et vous ont prévenu qu'il allait avoir une une grosse chute si je fais des vidéos c'est pas pour rien donc voilà techniquement vous avez dû être prévenu à l'avance parce que tous les indicateurs que j'ai donné dans les vidéos sans réception nous ont donné les tops le signal du top de marché alors comme je vous ai dit un indicateur qui vous donne un signal ça c'est pas assez pertinent pour le prendre en compte mais quand il y en a deux trois quatre cinq ou six qui vous disent la même chose il faut bien évidemment en tenir compte et prendre ses profits donc je pense que du coup je vais peut-être faire la même chose non c'est pas là peut-être faire à la même chose pour tout simplement le bottom j'ai peut-être vous sortir un dossier une grosse vidéo sur comment détecter le bottom des marchés avec tout simplement un voilà pareil avec plusieurs indicateurs qui vous donne les bottom des précédents marchés pour et les confirmations surtout ce qui est important les confirmations pour rentrer à nouveau dans le marché je parle notamment sur les altcoins parce que le bitcoin bien entendu vous pouvez continuer à dca mais je sais qu'il y en a ils sont pas trop fan d'acheter un marché qui baisse alors que c'est la meilleure stratégie une fois qu'on a atteint un certain niveau de comment s'acheter en dca mais je sais il y en a ils ont du mal à voir leur portefeuille baisser ils préfèrent acheter sur des confirmations donc je pense vous ferai un dossier pour vous donner les bottom et les confirmations haussières à quel moment faudra rentrer dans le marché et surtout sur les alcoines parce que voilà je vous déconseille d'acheter les alcoines tant qu'on n'a pas de confirmations haussières voilà sur ce je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain chose vas-y – Sous-titrage FR 2021